On vient aujourd'hui d'assister à une image historique que le colonel Dombuya vient encore de marquer comme histoire. Je profite de cette occasion pour m'adresser au peuple de Guinée, au colonel Dombuya, au général Sekouba Konate, au capitaine Dadis Kamara. Je ne détienne pas le monopole de la vérité ni le monopole du patriotisme. Je suis trop petit pour être le plus grand patriote ou le plus grand quelqu'un qui prétend dire la vérité. Mais j'essaie de jouer ma part de responsabilité dans notre pays, parce que chaque citoyen a le devoir de jouer sa part de responsabilité. C'est ce que j'essaie de faire à partir des États-Unis. L'action d'aujourd'hui du colonel Mamadi Dombuya est plus qu'historique. Réunir ses deux grands frères, le capitaine Dadis Kamara, l'ancien président, et le général Sekouba Konate, l'ancien président à Konakry, et essayer de montrer une bonne image. Qui connaissait le capitaine et le colonel Mamadi Dombuya il y a dix ans, personne. Quand le capitaine Dadis était au pouvoir, personne ne savait qu'un colonel allait venir faire ce pacte. Quand le général Sekouba était au pouvoir, personne ne le savait. Quand Alpha était au pouvoir, personne ne le savait. C'est ce qu'on appelle le destin. C'est pour cela que l'être humain, il faut faire du bien tant que tu peux faire du bien. Le mal n'arrange personne et le mal finit toujours mal. L'être humain qui fait le mal finit toujours mal. L'action aujourd'hui du colonel Dombuya, c'est l'ancien président dessus qui devrait faire ça et se mettre au dessus. Vu son âge, vu son parcours, c'est lui qui devrait se mettre au dessus de tout le monde et rassembler les Guinéens et rassembler les frères d'armes. Dans la vie, on est appelé à faire des fautes. Personne n'est limpide comme l'eau de roche. Tout le monde a un petit côté sale. Tout le monde a un coin noir dans ta vie. Tout le monde fait des erreurs. Le président Alfa Kondé a failli à son devoir. Il a failli au devoir de l'histoire. Il a été récompensé comme Dieu l'a récompensé. Parce que c'est Dieu qui récompense les gens. Dieu récompense tout un chacun sur cette terre. Aujourd'hui, le colonel l'a fait. Quelles que soient les intentions du colonel Dombuya, qu'elles soient politiques, que les intentions sont autre chose, mais l'action parle mieux que les paroles. Les gros discours ne servent à rien. Il a fait l'action. Il a montré les gens qu'il est militaire et lui, c'est l'action. Ce que je veux dire au peuple de Guinée par là, depuis que le colonel est là, des actions publiques qu'il effectue, c'est des bonnes actions à saluer. Bien qu'il y a des mauvaises actions qui ne sont pas devant la scène publique. Donc moi, je suis au courant. Mais je ne parlerai pas de ça, parce que l'être humain n'est pas parfait. Mais notre défaut à nous, peuple de Guinée, y compris moi, nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats. Malgré tout ce que le colonel vient de faire là, le jour où le colonel Dombuya fera une erreur à l'issue de cette élection, la vie de colonel Dombuya sera résumée à cette erreur. On va oublier le sourire qu'il a mis sous nos lèvres. On va oublier le bonheur qu'il nous a apporté. On va oublier ce qu'on lui a donné, les félicitations et les encouragements qu'on lui a, les prières qu'on lui a faites, on va oublier. C'est ça notre faute, nous, Guinéens, y compris moi, Suleman Kondé. Nous sommes ingrats. On résume la vie des hommes à une seule erreur qu'ils font dans leur vie ou à deux erreurs. Si on laisse l'émotion de côté, on arrête d'agir en émotion. On essaye. Quand quelqu'un fait du tort, on le corrige, on le relâche. Mais ce qu'il a fait comme bien, on continue à fortifier cela. C'est ça, nous, peuple de Guinée. Le premier régime, le régime de Sécoutouré. Tout Guinéen qui dira que le Kambouaro n'a pas été un crime, c'est que tu nies la réalité et tu n'aimes pas la Guinée. Mais on ne peut pas aussi résumer Sécoutouré avec tout ce qu'il a fait, résumer le Kambouaro. C'est que son régime, on déconne. Quand on met la prison dans tous les pays, quand les gens font des erreurs, vous les arrêtez, vous les corrigez. Mais quand vous corrigez les gens de façon extrême, vous créez des victimes. Et quand vous créez des victimes, il y a des conséquences. Donc, ce que je demande au peuple de Guinée, nous, nous la nouvelle génération, c'est nous qui avons la lourde responsabilité de Sécoutouré, de Comté et d'Alpha Condé. Qu'on veut ou pas, on va porter le fardeau. On doit être lucide. On doit réfléchir. On doit s'asseoir, regarder les yeux. On doit laisser l'émotion de côté. Dire, OK, qu'est-ce que Sécout a fait comme bon ? On met ça de côté. On glorifie ça. On met ça. Qu'est-ce que Sécout et ses hommes ont fait comme mauvais ? On juge. On condamne. Plus jamais ça. Qu'est-ce que Comté a fait comme bien ? On évalue. On met de côté. Qu'est-ce que Comté a fait comme mauvais ? On juge. On condamne. Plus jamais ça. Qu'est-ce que Dadis Kamara a fait comme mauvais ? On met ça de côté. On juge. On condamne. Plus jamais ça. Qu'est-ce que Dadis Kamara a fait comme bon ? On évalue. On fortifie. On acclame. Et on ne peut pas le résumer au mauvais. Qu'est-ce que Sécout a fait comme bien ? On résume. Qu'est-ce qu'il a fait comme mauvais ? On prend ça. On corrige. On ne dit plus jamais ça. Ça, c'est notre devoir à nous, la nouvelle génération. Ce n'est pas de se curuler. Ce n'est pas de s'insulter. Ce n'est pas d'insulter les parents des autres. C'est ça, notre vie. Si on est reconnaissant, on essaye de donner la valeur aux gens qui ont fait de bonnes choses. Quand ils font des mauvaises choses, on ne corrige plus jamais ça. On va avancer. Mais tant qu'on continuera à réduire les gens aux erreurs qu'ils ont faites, ils font du bien lundi, ils font du bien mardi, ils font du bien mercredi, j'ai dit qu'ils font du mal, on résume toute leur vie à ce mal de j'ai dit. On ira où ? Même dans cette analyse, dans ce jugement, on est injuste. Et quand on est injuste, quand on est injuste, Dieu le Tout-Puissant nous condamne. Et quand tu es ingrat, Dieu nous va donner le bonheur. Dieu ne donne jamais le bonheur aux ingrats. Quel que soit le temps que tu mettras, tu payeras toujours le prix de l'ingratitude. Donc, nous, oui, les victimes du 5 septembre, les militaires qui sont décédés lors du coup d'État, quand il y a toujours le coup d'État, c'est pour ça que les coups d'État ne sont pas bons. Il y a toujours des morts. Quelqu'un vient de me signaler les victimes du 5 septembre. C'est pour ça qu'on dit que le coup d'État n'est pas bon. Si le président Alpha n'avait pas modifié la Constitution, s'imposé par la force, on n'allait jamais avoir le coup d'État. Le président Alpha devrait choisir quelqu'un. On va aux élections. Si celui-ci est élu, qui peut le contester ? Il n'allait jamais avoir le coup d'État. Donc, il ne faut pas qu'on juge par l'émotion. Moi, j'étais victime deux fois dans ce pays. Je n'ai pas été victime de secouturer, ni privilégié de secouturer. Je n'ai pas été victime de compter, ni privilégié de compter. J'étais victime de Moussa D'Avis Kamara. J'ai été frappé, blessé au stade. Mais si je dis que je vais payer pour moi, je vais créer des victimes. Et après, qu'est-ce que je dirais à ces victimes ? C'est vrai qu'il y a des morts, il faut qu'il y ait le jugement, il faut qu'il y ait la justice. J'ai été victime de Alpha Condé. Mais si je dis que je me vengerais d'Alpha Condé coûte qui coûte, et de ces ministres et tout, je créais des victimes. Et qu'est-ce qu'on me dira ? Donc, la vie est faite d'erreur. Mais ce que je demande au peuple de Guinée, si on veut avancer, nous la nouvelle génération, on doit s'asseoir, faire le bilan du régime secouturé, en toute impartialité, le juger, et dire ce qu'il y a à dire, en toute impartialité, en toute honnêteté. Faire le bilan de Conté, faire le bilan d'Addis Kamara, faire le bilan de Jonas Sekouba Konaté, faire le bilan d'Alpha Condé, et faire le bilan de Koné Mamadi Doumbouya. C'est dans ce contexte qu'on s'en sortira. On ne s'en sortira jamais, jamais, dans le déni de réalité, dans la haine, dans le mépris de l'autre. C'est la politique qui nous divise en Guinée. Et ça continuera à nous diviser, tant qu'on jugera la politique, tant qu'on fera la politique avec le cœur, avec l'émotion, avec haine. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Ça, c'est mon message au peuple de Guinée. On peut réussir les défis de nos grands-parents. On peut réussir les défis de nos parents. C'est eux qui ont détruit la Guinée. C'est eux qui nous ont mis dans ce problème. Pour régler ce problème, on doit laisser le cœur et la haine tranquilles. Mais tant qu'on ira avec la haine et le cœur, on ira de frustration en frustration. On ira de mal en pire. On ne résoudra rien. On va continuer à bavarder. Rien ne sera résolu. Mon message au problème, Mamadi Doumbouya, moi je vous ai toujours dit, quelle que soit l'erreur que vous allez commettre dans cette transition, je serai reconnaissant envers vous. et je le serai jusqu'à la fin de ma vie, quelle que soit votre erreur. Et si vous faites des erreurs, je vous dirai que je fais des erreurs et je dénoncerai votre erreur. ce que j'ai à vous dire, comme message encore, je répète et je réitère tout ce qu'ils sont en train de vous dire, de refonder la Guinée, ils sont en train de vous tromper. Ils sont en train de s'enrichir. Quand ils vont être rassurgiés, quand vous aurez des problèmes, eux, ils vont fuir, comme ils l'ont fait avec Alpha Condé, et vous serez seuls face à des problèmes. Réfléchissez, un temps raisonnable, 18 mois, 24 mois, organiser des élections libres, crédibles et transparentes, et partez. Vous pouvez revenir après. Ils vous conseillent parce qu'ils veulent s'enrichir. Personne ne vous aime. Vous avez fait des actes historiques. Le reste, pour combler votre truc en apothéose, il faut donner un chronogramme raisonnable. Faire des élections libres, crédibles et transparentes. Partout où il y aura des problèmes, dans une région des élections, reprendre les élections dans cette localité. Si j'étais président, c'est ce que j'allais faire. J'organise des élections. Quand on me dira qu'à Kubia ou à Cancan, il y a eu telle fraude, je vais reprendre les élections dans cette localité. Tant que ce n'est pas clair, on va reprendre l'élection. J'organisez des élections et partez en apothéose. Si vous voulez revenir, vous pouvez revenir. Mais tout ce qui vous dit de refonder la Guinée, vous ne pouvez pas refonder la Guinée. C'est moi qui vous laisse que vous ne pouvez pas. Vous n'avez ni l'argent, ni l'OTAN. Pour refonder une nation, il faut reprendre tout à zéro presque. Et ça, il faut un mandat, il faut un mandat, un mandat issu des urnes de 5 ans, renouvelable une fois. Les partenaires techniques et financiers peuvent vous apporter leur expérience et de l'argent pour vous aider à bâtir le pays. La transition, c'est la sécurisation des recettes, faire couler les affaires courantes, mettre les institutions de la transition, faire un nouveau fichier électoral, organiser des élections et partir. C'est un message que je réitère au colonel Dombouya. Je ne vais jamais vous tromper, je ne vais jamais vous mentir. Moi, je ne suis pas un menteur et puis je ne sais pas faire plaisir. Le général, c'est Kouba Kouna Kouna Kouna. Il m'a aimé naturellement et je l'ai aimé naturellement. Le général Kouna Kouna a passé sa vie à défendre la Guinée. 2010, l'élection, aujourd'hui, on résume le général Couba Kouna Kouna aux élections de 2010. On peut corriger cela, mais ce n'est pas avec l'émotion, pas avec la haine. Le général a passé 16 ans au front Quand on bat les rebelles, 16 ans de vie, demander aux enfants de Générale Sekouba, qu'on est ici, ils ont eu un papa dans leur vie. Ils l'ont pas eu. Parce que 16 ans, 7 ans en Guinée forestière, 7 ans aux frontières de la Guinée, c'est pas fait pour tout le monde. Ça détruit ta vie de famille, ça détruit tout. Donc, le Général, on le doit du respect. Bien que l'élection de 2010 est un acte qu'on peut appeler noir dans sa vie, mais il a donné plus à la Guinée que la Guinée lui a donné. Nous n'oublions jamais ça. Mais Général, mettez-vous au-dessus ce que votre petit frère colonel vient de faire entre vous et Dadis. Si vous avez la haine contre Dadis, mettez de côté. Si vous avez la rancœur contre d'autres militaires, mettez de côté. Montrez aux militaires, le colonel Dumbuya a montré un acte. C'est à nous de montrer que nous sommes les supérieurs, que nous avons été là et nous devons nous mettre dessus. Mettez toute la rancœur de côté et travaillez pour la Guinée, au nom de la Guinée. Parce que Dieu regarde tout le monde. La fin du régime d'Alphaconne est devenue l'exemple à tout le monde. Je n'ai pas besoin de parler de ça. Mais la parole est très importante. La parole a un pouvoir de changer le cœur des gens, de changer les choses. Moi, j'y crois à la parole. Au capitaine Moussa Dadis Kamara, prenez l'exemple de votre petit frère colonel Dumbuya et mettez-vous au-dessus. Faites la paix. Et comme je l'ai dit, si on doit juger, on ne peut pas commencer le jugement par le 28 septembre. Commençons par le régime de secouter pour qu'on soit en paix. Après le régime de comté, le régime de Dadis, la rétention de Dadis, la transition de secouba et le pouvoir de 10 ans et demi d'Alphaconne. Réglons le problème une fois pour toutes. Ça peut nous régler. Mais si on règle un seul problème, le reste, ça ne pourra que s'accumuler. Je ne dis pas ça pour que l'impunité soit notre base. Non. L'impunité n'arrange personne. Tout le monde doit reprendre ses actes. C'est ce qui fera que les autres auront peur de commettre les bêtises des autres. Donc, c'est ce petit message que j'avais envers nous, peuples de Guinée. Et si je fais des erreurs, d'autres peuvent me rectifier. Si j'ai oublié des points importants que je pouvais évoquer, mais par manque d'expérience, par manque de verbes adéquats, vous pouvez compléter mes conseils et vous pouvez dire au colonel Dumbuya que sa seule chance c'est de faire cette transition dans un délai normal. L'organisme des élections est parti. S'il veut revenir, il peut revenir. Et au jeune Asseko Bakunate à Dadis Kamara de se mettre au-dessus, de montrer aux autres militaires Dumbuya nous a fait unir en nous rassemblant. Celui qui devrait faire ça n'a pas fait ça. Nous aussi, on doit se mettre au-dessus pour le faire. Par exemple, les présidents Sidiya et Dalin. Sidiya était l'un de le meur premier ministre de l'histoire de la Guinée. Qui a détruit Sidiya ? C'est les mauvais Guinéens qui ont parlé à Comte et qui ont destitué Sidiya et qui ont mis les bâtons dans les roues de Sidiya. C'est les mêmes qui sont nos propres ennemis. Dalin, quand on parle de Dalin, on résume Dalin au régime de l'Anse à la Comte. On le résume à ça. Parfois, il faut analyser l'homme. Il est une personne gentille, il est une personne, il est une bonne personne. Mais qu'on arrête de résumer les gens aux mauvais. Si Dalin a fait des trucs mauvais, on doit l'analyser et le juger en fonction de ça et ce qu'il a fait comme bon, l'applaudir et l'apprécier. C'est ça. C'est tout ce qui peut nous sauver en Guinée. Si tu n'es pas juste en Guinée, tu n'es pas impartial en Guinée, tu ne pourras pas gérer la Guinée. C'est un pays tellement divisé, c'est un pays tellement compliqué, quand tu n'es pas juste dans ton cœur, dans ta tête et avoir peur de Dieu, tu ne pourras jamais gérer la Guinée. Parce que tu vas toujours favoriser ton ethnie par rapport à l'autre ethnie. Tu vas toujours tomber dans le problème ethnique. Donc, c'est un peu mon avis. Merci au colonel Doumbouya et merci au peuple de Guinée. Apprenons à être conscients, apprenons à être reconnaissants l'ingratitude n'apporte rien. Même Alpha Condé, on enlève l'émotion de la haine. Ce qu'Alpha a fait comme bien, on doit apprécier en parler. Ce qu'il a fait comme mauvais, on doit le punir. L'impunité n'est pas bon pour l'impunité. Je n'encourage pas l'impunité et je ne sollicite pas l'impunité. Moi, je veux la justice pour tout le monde. Mais je veux aussi qu'on soit juste, qu'on soit sincère, qu'on soit honnête, que ce qui peut nous aider à guérir. Que Dieu fasse que nous puissions nous comprendre. Que Dieu fasse que nous puissions baisser nos rancœurs. La haine, les rancœurs, ça diminue même l'expérience de vie d'un être humain. Tant que tu es haineux, tant que toi, tu as envie de faire du mal à l'autre, ça te donne des problèmes de santé et tu risques de mourir avant même ton âge et après, tu perds. Quand tu meurs, c'est fini. Donc, plus jamais l'injustice en Guinée, plus jamais la mauvaise gouvernance en Guinée, mais soyons vraiment raisonnables. Tant qu'on soit dans l'émotion, tant que la politique politicienne nous divisera, on sera toujours la risée de l'Afrique du reste et la risée des autres peuples africains. Que Dieu nous en garde et que Dieu nous aide. Que Dieu fasse que cette transition réussisse et que si je fais des erreurs dans cette vidéo, comme je vous ai dit, corrigez-moi et je m'en excuse. Et si je fais des torts aux gens en parlant de certains, si d'autres n'ont pas aimé, je m'en excuse aussi et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada